On conclurera avec les réponses des messieurs. Alors, vous gardez. J'ai l'impression que le gouvernement ne peut pas fonctionner, peu importe lequel. Je crois que l'être humain est fondamentalement corrompu, et qu'il a accès au pouvoir, il ne pourra pas en profiter en oubliant le peuple qu'il se pourrait représenter. Donc, je voulais savoir, en tenant compte du fait que l'idéalisme serait de se débarrasser de toutes formes de domination pour avoir une émancipation de tous les peuples, puis on tient compte du Québec, la première serait selon moi le fédéralisme, car c'est eux autres qui gèrent l'argent, qui décident pour nous si on doit aller à la guerre, quelle position qu'on a sur l'environnement, etc. Donc, ça serait selon moi la première domination à faire disparaître. Mais par contre, si le Québec, un nouveau gouvernement, il forme une nouvelle domination, on en remplace l'une par l'autre. Alors, comment gérer tout ça, puis comment détruire les structures une par une pour arriver à un peuple libretaire et gagner? En fait, j'ai deux questions, il y en a une qui s'adresse à un autre coeur, bien, tantôt, tantôt, quand tu as parlé, tu répondais à la question de quelqu'un, tu as parlé des mouvements que je fais, des choses comme ça, tu as parlé, tantôt, des révoltes ou des manifestations, mais tu les as séparées par pays. Là, tu as dit que le mouvement que je fais, c'était étendu aux États-Unis, mais moi, je te disais, j'étais à Montréal, tout de suite après, je suis allé à Hong Kong, je suis occupé à Hong Kong, pour moi, c'était mes camarades, puis ils étaient vraiment différents de moi, mais pas vraiment, en fait. Puis même, dans l'avion, en avant à Hong Kong, j'ai oublié quelque chose sur le printemps arabe, puis on a vu comment le printemps arabe, là, ça l'avait amené, justement, ça avait eu un impact à l'échelle mondiale, puis on me demandait, qu'est-ce qui avait motivé ton discours à répondre de cette façon-là, puis de le séparer par pays. Et puis, ma deuxième question, c'est que, en fait, dans les textes que je lis en travail social, il y en a qui disent qu'il y a plus de lutte de classe, que c'est des luttes de place, parce que, oui, ça laisse à désirer, là, j'avais fait un petit, un petit critique par rapport à ça, et les gens qui sont pertinents par rapport plus à l'identité ou le fait que les gens sont accessibles, mais ils disent que, dans le fond, on fait notre classe par rapport plus au travail et par rapport à la consommation, puis il y a des choses qui sont pertinentes, mais moi, je vois le bourgeois, maintenant, pas nécessairement comme celui qui possède les moyens de production, mais pas plus comme celui qui a le pouvoir sur les lois du marché, puis dans le contexte de mondialisation, c'est ce qui nous empêche d'avoir vraiment une démocratie, nous, ici, parce que les décisions sont prises en fonction du capital et tout ça, puis je voudrais avoir votre opinion sur le marché, en fait, on aurait beau faire un pays, mais comment on se défend par rapport à ça, par rapport au capitalisme? C'est quoi? S'il n'y a pas d'autres premiers tours de parole, bien, je vais prendre M. Amor, vous l'autre. Oui? Oui. Il n'y a pas d'oppression nationale à propos de la langue de Québec. Quand la police montée a écrasé la révolte de Louis-Drienne-Mainteau-Bourgne, ils ont établi un gouvernement provincial. La première loi qu'il a passé, c'est interdiction de parler français dans les assemblées municipales. Deuxième loi, interdiction aux enfants francophones de parler français à l'école, sous peine d'être battus. Ça, ça s'appelle de l'oppression nationale sur la question de l'inglucine. Interdiction de parler ta langue maternelle, tout en anglais. Quand on passe la loi 101, on est en train de discuter, est-ce qu'on va l'étendre aussi au cégep? Et puis c'est bien le gouvernement provincial qui s'enclut les mains, là. S'il décide demain matin, ça se passe. Il n'y a pas d'oppression nationale. Quand les flics de la langue se promettent qu'ils peuvent envoyer un gars, parce qu'il y a écrit « pasta », je pense, ou quelque chose de genre, il n'y a pas... Non, on n'est pas opprimés. Le gars qui a reçu la police de la langue, lui, il est opprimé. C'est un italien, ça donne. Pas un québécois, ça ne va pas voir. Manu était en anglais au complet. Peu importe. Je veux dire, quand tu vas avoir ta langue et pas opprimée, quand tu peux, quand tu veux, quand tu as le droit d'adopter, de faire un référendum, et tu peux en faire autant que tu veux. Vous savez ça, un québécois pourrait faire autant de référendum qu'il veut à tous les ans. Pourquoi les souverainé ne s'en font pas? Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas les conditions gagnantes. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas plus de 33% du soutien. Tu n'es pas opprimé. Opprimé, c'est que tu peux. En Irlande, allez voir c'est quoi opprimé. En Palestine, allez voir le peuple palestinien. Allez l'étudier, le passé trois semaines-là, vous allez savoir c'est quoi apprimé. Tu n'as pas de job parce que tu es palestinien. Ici, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'un gars n'a pas de job. La question des étudiants. Je m'excuse, les étudiants ne sont pas battus sur une question nationale. Pas vrai. Ils sont battus pour payer moins cher de frais de scolarité. Ils avaient totalement raison. Et les cégeps anglophones étaient en grève avec la gang. Puis les universités anglophones aussi. Ce n'est pas une question nationale, je m'excuse. Oppression nationale, ça veut dire que tu es opprimé parce que tu es canadien français. Je pense que vous avez compris l'essentiel de votre commentaire. Peux-tu concleter ma question? Non. La question de Québec n'est pas plus à gauche. C'est une réponse des panélistes un par un. Au Québec, il y a juste plus d'opportunités. On va commencer aux réponses des panélistes, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que c'est une conclusion ou la réponse? Là, ce serait la conclusion. Ce serait la réponse aux questions qu'il y a eu. Puis ça serait la conclusion parce que là, on est supposé être expulsé. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on est le nombre. C'est une bonne avis de la discussion générale. On n'a pas l'avis de la discussion générale. Oui. On n'a pas bougé. On va recommencer à faire la table de long en large comme au début. Alors, on va avec M. Boudreau d'abord. Bien, rapidement, en réponse à la camarade qui posait une question, à propos de… en fait, qui faisait un commentaire sur la question des francophones, dans le cadre des mobilisations étudiantes. C'est vrai que la classe et le mouvement des carrés rouges n'a jamais formulé ses revendications sur une base linguistique ou même nationale. Ça n'a jamais été dit comme ça et je pense que c'était d'une grande, grande sagesse. Le mouvement étudiant a été brillant et il a évité… il a su faire preuve d'un grand sens tactique et il a évité à tout prix les questions divisives. Justement, les questions franco-anglo, la question nationale et la question de la politique partisane. Donc, il faut-il aller voter oui ou non et si oui, pour quelle partie politique? Tout ça a été évité comme la peste et c'était très bien. C'est ce qu'il fallait faire et c'est pour ça que le mouvement a su préserver son unité et a gagné. Donc, moi, je ne questionne pas ça. Cependant, je regarde le résultat. Qu'est-ce que je vois comme résultat? L'effet net, c'est quoi? Moi, j'ai cru constater qu'on a assisté à une résurgence des idéaux de la Révolution tranquille. Dans le fond, le mouvement des Carrés rouges, une espèce de renaissance des luttes populaires les plus belles de l'histoire des 50 dernières années au Québec. Et ces luttes-là s'inscrivent dans la trajectoire nationale du Québec et elles vont dans le sens des intérêts, entre autres, pas seulement, ce n'est pas exclusif, mais entre autres, dans le sens des intérêts de la majorité nationale en commun. Donc, on est tout à fait dans la trajectoire historique avec ce qu'on a vu de l'année passée, mais ça n'a jamais été dit comme ça et c'est très bien. Est-ce qu'il faut aussi répondre à votre question, monsieur? Bien, ce serait bien, mais c'est quoi qui est l'essentiel? C'est la question de la salle. Bien, je vais laisser passer les auteurs. Je vais essayer de répondre aux questions qui ont été déposées sur la table. Je veux dire que je n'ai pas d'accord avec votre interprétation des mouvements. Qu'est-ce que c'est réducteur, au contraire, que les gens peuvent se dire, par exemple, prendre l'exemple qui avait été donné au début de la soirée, disons que l'Association pour la protection des marceaux se dit indépendantiste. À ce moment-là, c'est plus intéressant de participer à un projet d'indépendance, d'inclure des lois ou des solutions pour la protection de ces animaux-là. qu'il y a de l'indépendance, des jeux construits, qui n'est pas nécessairement pour protéger peut-être d'autres aspects. À ce moment-là, pour les mouvements, moi, j'ai l'indépendance comme un outil, toujours l'indépendance, c'est un moyen qui n'a jamais voulu, franchement. Quoi faire? Aujourd'hui, c'est pour l'indépendance. Donc, pour politiser pour cette grande population. Tout simplement, parce que c'est la marque la plus importante, que nous tous, nous quatre, derrière cette caméra, c'est ça qu'on a à faire. Parce que, peu importe, on ne va jamais arriver à nos objectifs si on n'est pas un peu instruit, un peu politisé, et surtout qu'il s'intéresse. Ensuite, monsieur, ça c'est très important. Il n'y a pas de différence entre un exploiteur francophone et un exploiteur anglophone, sinon la langue d'exploitation ne change rien. bien, ça reste une exploitation. Voilà pourquoi c'est important de créer l'indépendance, pas avec des élites, avec des projets clés en mode. Jamais je ne vais dire oui à un charlatan, qui va nous promettre un pays où tout sera beau, en simplement cochant une simple réponse sur un formulaire. Tout ça, viennent des mouvements, des mouvements populaires, pour que l'indépendance soit une révolution appartenant au peuple. Ensuite, monsieur, oui, on peut faire des référendums tant qu'on veut, mais il y a une loi sur la clarté référendaire. Pour moi, c'est un des plus grands symboles d'oppression de la nation canadienne sur la nôtre. Donc, ces divers lois-là, ces divers cadres-là qui nous ont été imposés, c'est le symbole même de cette exploitation-là. L'inégalité aussi linguistique, pour qu'il faut lutter. On l'a déjà dit plus tôt, les écoles anglophones sont surfinancées au Québec. C'est très intéressant de voir cependant les écoles francophones, d'ailleurs, qui sont sous-financées. Je vais terminer, je vais essayer de conclure rapidement. Je l'ai dit. Il faut dire non à une indépendance des parties, que tout va être contrôlé par quelque chose, puis que c'est simplement un bateau sur lequel on en marche. L'indépendance, il faut la prendre en main. Ce projet-là, c'est le nôtre, mais c'est aussi celui des autres, des autres à venir. Je pense que c'est comme ça qu'il faut la construire. Alors, il faut qu'elle soit inclusive. Il faut qu'elle soit plutôt non exclusive. Il faut la bâtir. Il faut la bâtir tous ensemble. Non, je vais finir. Je n'ai pas désolé, c'est pas un beau, c'était à la fin de la matinée. Bien, pour l'être occupé, tu as entièrement raison. Mais en même temps, je faisais plus référence à des structures organisées traditionnelles. Par exemple, au moment étudiant, il m'a oublié qu'il est plus ou moins harmonisé ensemble, qu'il n'y a eu aucune réponse. Il y a eu quoi? Il y a eu la FCEE qui a fait une lettre comme trois mois tard, genre d'appui au printemps. En fait, le seul élément important, c'est qu'il y a une dislocation entre les deux, c'est qu'il trouve quand même une certaine différence. Il n'y a pas que dans l'autre état organisé différemment. Et pour l'indépendance et les lois du marché, c'est clair qu'une indépendance sans le socialisme ou sans abattre le capitalisme, ça n'en a concrètement pas grand-chose. Je suis à la fois que l'on est plus d'encore que je passais. Puis aussi, là, je vais comme finir un peu, qui résume un peu. Ça, c'est peut-être la citation que je cite tout le temps quand on parle de questions nationales. C'est ceux qui me connaissent un peu, ils l'ont entendu au moins trois fois chaque. Je la répète tout le temps, il y a un républicain irlandais, c'est James Conley, qui est un militant syndical irlandais, qui s'est fait comme exécuter par la Monde britannique pendant l'échec du lèvement de Pâques de 1916, qui était un peu, les Irlandais étaient un peu, un petit peu trop pressés. S'il y aurait attendu deux, trois ans, il n'y aurait peut-être pu aider les Russes et des trucs comme ça, mais peu importe. Mais James Conley, il disait, en 1997, c'est exactement un peu la position qui m'anime un peu dans le mouvement. C'est vraiment, en tant que socialiste, je suis prêt à faire tout mon possible pour atteindre l'héritage légitif de notre maire patrie, l'indépendance. On parle aussi de culture populaire, de langue, d'identité en général. Mais si on me demande de négliger la moindre réclamation de justice sociale afin de collaborer avec les classes saisées, je me devrais de refuser. Ça, c'est la base. Et c'est pour ça qu'on dit un peu qu'un mouvement de travailleurs, comme moi, qui défend les intérêts des salaires, pourrait quand même un peu être pertinent pour, pour vraiment challenger QS, challenger les organisations un petit peu plus nationalistes molles, puis un peu peut-être nous unir sur autre chose que nos idéologies, mais bien sur notre statut social, en fait. davantage que sur nos références, sur nos orientations historiographiques, sur la guerre d'espoir. C'est à moi. Rapidement, je sens que les gens sont fatigués, fatigués de parler d'indépendance. Je comprends que les fédéralistes, constamment. On est allés à ces questions-là. Ils sont bien allés de ce qu'ils veulent bien être allés. Nous, c'est deux pour qu'on est allés. Changement, tu as parlé, mon cher, de changement d'oppresseur, qui, je comprends très bien ton point, mais selon moi, justement, s'il n'y a pas de changement structurel dans un projet d'indépendance, comme c'est le cas du projet du Parti québécois, l'association économique, l'association politique, fait partie de l'ALENA, bon, vous connaissez un peu l'absence de projet qui caractérise le projet, mais ça ne serait même pas un changement d'oppresseur. Ça serait les mêmes hostiques qui se retrouveraient là au lendemain d'un oui référendaire associatif gagné. Ça serait précisément les mêmes. Harper, il est bien, bien, bien méchant. Je l'aime, je le déteste autant que vous autres, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce que c'est lui qui est là qu'on a droit à ces politiques-là. Ces politiques-là ont lieu partout en Occident. On vit une crise du capitalisme. Et les politiques d'austérité étaient là avant Harper et ils vont continuer à avoir peur que le Québec soit souveraineté-association ou non aussi s'il n'y a pas de changement structurel. Et pour faire des changements structurels, ça prend un rapport de force là-dessus. On est d'accord que tout le monde s'adapte, le fois. Comment y arriver? Très, très vite, une greffe générale, agrémentée d'une intrépite de guérilleur d'elle. La question des classes sociales. Les classes, elles existent encore. C'est plus comme à la fin du 19e siècle où on a le bourgeois avec son chapeau melon puis le prolo avec sa boîte à lunch, etc. C'est plus complexe, peut-être plus diffuse, justement, parce qu'on l'a en pleine face. Mais les classes, elles existent encore. Cela étant dit, ce n'est pas une bataille rangée. On a souvent tendance à voir ça comme étant les bourgeois contre les prolétaires en face à face, puis avec des lances et puis des elfes. Mais ce n'est pas le cas. On ne sait pas qu'on a une médiation. Cette médiation-là, c'est celle de la valeur, de la marchandise et de l'argent. Donc, on ne se voit pas contre les individus, mais contre le système qui permet leur reproduction. Pour finir, pour répondre à ta question, sur l'union, justement, c'est rien d'autre que ce que, précisément, ce qu'on a fait ce soir. Je pense qu'il faut faire de plus en plus pour que ceux et celles qui sont des nationalistes ouverts cessent de se faire traiter de fachos pour un bien et de façon à ce que les anarchistes, peut-être, comprennent certaines choses et vice-versa, que les nationalistes comprennent que les anarchistes ne sont pas contre toute forme de libération nationale nécessairement, qu'ils ne sont pas contre la langue française et qu'elles ne sont pas... Parce que nous aussi, on se fait barloper. On se fait traiter de fédéralistes. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est... Il y avait d'ailleurs un texte de Pierre Falardeau qui était absolument indigestant, où il disait que les anarchistes ont capuchonné des agents d'Algérie AXI. Faire attention, ça va être d'un autre côté comme de l'autre, mais nécessairement avec des débats. Et c'est ça, le socialisme, c'est un vaste débat, comme vous avez dit, en famille Marx. Le communisme, c'est un débat historique. Donc, je pense que c'est ça, je pense, qu'il faut reproduire. Ça finit bien la conférence. Merci beaucoup. Pour ceux qui en voudraient encore, il y a une bière qui se prend où? Au grimoire. Au grimoire, c'est le département. L'ancien grimoire dans le Aquin. Dans le sol de l'Aquin. Il y a des gens qui vont aller voir la bière là-bas. Pourquoi? Comment on débat? L'impérialiste, il y a un lien. Ça, je voudrais vous remercier au nom d'étudiants socialistes d'avoir été ici ce soir. Merci beaucoup pour les intéresser. C'est ça, nos réunions, c'est le lundi et demi au local DS-31-25, c'est au deuxième. Aimez-nous sur Facebook. Non, on peut les plus aimer, on peut juste être amis. Ah, oui, c'est vrai, on peut être amis avec nous autres. Et puis, ben, c'est ça, n'hésitez pas à nous envoyer des courriels si vous voulez plus d'informations. Ou si vous avez des projets à proposer, vous pouvez venir nous voir. Et on peut organiser des trucs en collaboration sur les projets du sujet. C'est tout de fait au loin, c'est ça. Sous-titrage ST' 501